Salut, dans cette vidéo on va regarder le point commun entre cette photo prise à la mer morte et la fabrication d'une eau gazeuse. Le point commun, c'est qu'il y ait question de dissolution et on verra même à la fin de la vidéo la notion de solubilité. Alors la dissolution, le principe il est assez simple. Ici on a de l'eau avec du sel et on regarde ce qui se passe lorsque l'on agite ce mélange. Une fois que le mélange a été agité, on remarque que le sel semble avoir disparu, il a été simplement dissous dans l'eau, on obtient donc un mélange homogène. Alors il y a un petit peu de vocabulaire à connaître par rapport à la dissolution, on va regarder la situation qui correspond à l'instant où on verse le sel dans l'eau. Il faut savoir que le liquide dans lequel on opère la dissolution s'appelle le solvant et pour nous ce sera quasiment tout le temps l'eau. Le solide que l'on verse dans le solvant, le solide que l'on va dissoudre, c'est le soluté. Il en va de même lorsque l'on dissout un gaz dans de l'eau, ici l'eau est notre solvant. Et lorsque l'on a opéré notre dissolution, on obtient une solution. Ici on a par exemple obtenu une solution d'eau salée. Alors il peut être intéressant de suivre la masse lors de la dissolution, pour cela il suffit de se munir d'une balance et d'opérer le mélange. Donc dans le bécher, on verse ici 98 g d'eau et on ajoute 7 g de sel. Ce qui fait que la masse de notre mélange est de 105 g. La dissolution est maintenant terminée. On pèse notre mélange. On trouve une masse de 105 g. Ce qui veut dire que la masse n'a pas varié. Puisque lorsque l'on opère une dissolution, la masse ne varie pas et est égale à la somme de la masse du solvant et du soluté. Alors on peut se poser la question de voir ce qu'il se passe lorsque l'on rajoute du sel dans notre mélange. Et bien si l'on rajoute du sel, on va voir qu'à la fin, on obtient du sel solide en suspension. C'est à dire que l'on a obtenu une solution saturée. En effet, l'eau n'est plus en mesure de dissoudre davantage de sel. C'est pourquoi on obtient ces grains solides. Alors la notion de solubilité justement, ça correspond à la masse maximale de soluté qu'un litre de solvant va pouvoir dissoudre. Pour calculer la solubilité, on utilise la relation suivante. S égale M sur V, dans laquelle S correspond à la solubilité, M à la masse de soluté et V le volume de solvant. Les unités correspondantes, ce sont des grammes pour la masse, des litres pour le volume. La solubilité s'exprime donc en grammes par litre. Je te rappelle que si tu as besoin de calculer M ou V, tu peux t'aider de la vidéo sur la résolution d'équation dont le lien apparaît en haut à droite. J'espère que cette vidéo t'aura été utile. Je te rappelle que tu peux t'abonner, liker et partager la vidéo. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada